Vous avez pris sur la Constitution. Je dis aux musulmans, effectivement, écoutez, s'il advenait que dans un pays, la Constitution nous interdise de pouvoir pratiquer les fondamentaux de notre religion, nous nous battrions pour être respectés. Mais j'ajoute, là, Caroline Fourest s'arrête, comme vous d'ailleurs, et j'ajoute tout de suite après, mais toutes les constitutions européennes respectent ce que les musulmans ont de fondamentaux. Donc on n'a aucun problème avec les constitutions. Premier élément. Deuxième élément, monsieur, sur la culture. Vous êtes toujours dans le 8 mai. Oui, la Constitution, on la respecte, mais si ce n'est pas... Allez-y pour votre deuxième élément, puis on va passer autrement. Il y a des questions, il n'y a pas de demi-mesure. Je respecte la Constitution, et je n'ai pas de problème avec la Constitution, il n'y a pas de demi-mesure, vous avez la réponse. Deuxième élément. Non, non, mais c'est trop facile. Deuxième élément. Qu'est-ce que vous allez faire, toutes ces cassettes, où vous dites, il y a 8 mai, quand vous parlez des femmes... Mais pas le 8 mai, mais... Non, recommencez pas, c'est pas... Alors moi, je vous propose à l'un et à l'autre qu'on passe à des exemples précis. On passe à des exemples précis, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Oui, l'autre élément, celui que vous venez de la culture, celui de la culture. Je suis, et je l'affirme, un Européen de confession musulmane. Et j'accepte de la culture française, de la culture britannique, tout ce qui peut m'intéresser. Je suis comme vous, je peux être sélectif. Mais quand j'ai une conscience religieuse, dans la culture qui m'est offerte, j'ai le droit de faire des choix. J'ai le droit, par exemple, de refuser de regarder des films où il y a de la violence, où la pornographie, c'est mon droit. C'est ça qui s'appelle avoir une sélection dans la culture. Alors, de livres, de livres, de livres, on avance un petit peu. Vous aurez l'occasion tout à l'heure. Ce que vous voulez donner aux jeunes musulmans, c'est une grille de lecture, complètement sectaire, qui découpe de la société où ils le disent. Donnez un exemple. Vous venez de dire, je suis un Européen de confession musulmane, etc. Dans une conférence, qu'on cite dans le livre, vous dites, français, musulman, musulman, français, c'est trop compliqué. Musulman, c'est votre conception de la vie et de la mort. Oui. Musulman, d'abord. C'est juste, c'est juste, c'est juste votre situation géographique. Alors, je dis, je n'ai jamais dit. D'accord. On va avancer un petit peu et comme ça, vous aurez l'occasion. On va passer à des exemples plus précis. Français, ce n'est pas votre identité. C'est juste votre situation géographique. C'est juste votre situation géographique. Deux livres, en tout cas, sont sortis déjà sur vous. Je travaille pour faire des passes réellement. Deux sont en préparation, dont celui d'un journaliste de la presse suisse, Yann Amel, journaliste notamment au matin et à l'illustrer. Ramadan inspire aussi notre spécialiste tout-terrain ce soir de la religion, Mix et Remix, dessinateur à l'hebdo, qui va suivre et commenter par dessin, ce qui se dit sur ce plateau. Voilà, d'ailleurs, un premier dessin. Alors, on aura en tout cas rarement vu une personnalité susciter autant de passion, autant de controverses aussi, d'admiration, de haine. Vous avez été très, très, très nombreux à nous écrire. Je vous lis quelques messages qui sont passés sur notre site. Continuez d'ailleurs à le faire ce soir. M. Ramadan se fiche de la religion. Son projet est de supprimer les valeurs issues des Lumières. Je ne comprends pas du tout cette animosité contre Ramadan. L'islam est une religion de paix et de tolérance. Je vous le disais, vous vous divisez. Toute religion est mauvaise. Mon église à moi est le monde. Pas une mosquée ni une église. Ou encore ce discours. L'Occident humaniste donne des armes à des fanatiques qui abusent de notre tolérance. Cette accusation de double discours, Tariq Ramadan, revient en permanence. En France, on l'a entendu, mais aussi en Suisse. Alors je vous propose qu'on écoute en duplex de Sion, Oscar Freisinger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en duplex avec nous, conseiller national UDC. Vous, Oscar Freisinger, vous utilisez aussi fréquemment le nom de Ramadan. Vous l'avez fait durant la campagne sur les naturalisations. Un peu comme repoussoir, un peu pour indiquer les dangers qui nous menacent. Alors je vous laisse étayer vos accusations. M. Ramadan va pouvoir vous répondre. Parfaitement. Je pense que le combat par la terreur, même l'islamiste le plus obtus, s'est aperçu que c'était un combat à terme perdu. Donc il fallait trouver d'autres stratégies. Les stratégies sont simples. C'est l'infiltration et le positionnement dans les espaces de libre expression. Où se trouve-t-elle ? Eh bien évidemment, ces espaces se trouvent en Occident. Le but, c'est de pénétrer les instances démocratiques. C'est de devenir acteur de plein droit dans cette société civile. de miner, de contrôler, de dominer cette société. L'islamisme, en ce sens, à mon avis, et c'est là où on doit se veiller, de ne pas laisser les choses avancer trop loin, c'est la déclaration de guerre à l'Occident, c'est très clair. Maintenant, le rôle de M. Tariq Ramadan. Moi, je pense qu'il est une sorte de maillon intermédiaire. Il essaye de légitimer l'international islamiste par le discours intellectuel. C'est une sorte de rabatteur, de directeur des consciences qui soigne les formes pour mieux faire passer son contenu. Et il les soigne bien, ces formes. Mais le contenu reste toujours le même. C'est un contenu qui est fondamentaliste. Alors, il lisse les aspérités, il modernise le discours. Il a une énorme influence dans les banlieues, une énorme influence aussi sur l'école Blanc. Mais ça reste toujours le même fond de discours. Alors, pour rassurer les citoyens suisses dont je suis, et pour bien prouver combien ils s'adaptent à notre état de droit, tout à fait, il est suisse, il a le passeport suisse. J'aimerais revenir, puisqu'il se dit universaliste, à lui poser une question essentielle pour moi. Concernant cette fameuse lapidation des femmes, j'aimerais bien savoir en son âme et conscience, sa conscience individuelle, en tant qu'universaliste, j'aimerais bien, pour nous rassurer, qu'il dise ici, sans équivoque, qu'il condamne cet acte barbare. Et alors, ça serait déjà un bon pas dans la bonne direction. Mais j'aimerais pas qu'il commence à faire un discours formaliste, à dire qu'il faut faire un moratoire, il faut ouvrir un débat, discuter sur la grandeur des cailloux qu'on va jeter sur les femmes. C'est pas ça que j'aimerais. C'est une condamnation sans équivoque de cet acte barbare. D'accord. Alors, on va laisser Tariq Ramadan vous répondre. Écoutez, la condamnation de la lapidation, je l'ai faite par rapport à l'Arabie saoudite, par rapport au Nigeria. J'ai pris des positions extrêmement claires là-dessus. Ma position... Deux condamnations ? Deux condamnations là-dessus, je n'ai pas à revenir là-dessus, à me justifier en face d'un concitoyen qui, pour m'offrir ou m'octroyer le droit d'être citoyen comme lui, veut que je me justifie par rapport à un certain nombre de choses. J'aimerais dire une chose, c'est que, bien sûr, j'ai mis en évidence le fait du moratoire pour le monde musulman. Au-delà de ma condamnation à moi, parce que vous faire plaisir, ça ne m'intéresse pas, je pense qu'il faut que vous entendiez que des musulmans sont croyants, qu'il y a des textes qui réfèrent... Alors, moi, je n'ai pas simplement parlé de la lapidation des femmes, monsieur, parce que la lapidation en islam ne concerne pas uniquement les femmes. Dans la lecture classique, elle concerne les hommes et les femmes. Dans la lecture la plus littéraliste, elle concerne tout le monde. On a spécifié ceci. et ma position par rapport à cela, c'est de dire ceci. Il y a des textes qui réfèrent à cela et ces textes-là, ils sont... Il n'y a pas un accord entre les savants dans leur lecture, dans leurs conditions et dans les contextes. Pour moi, je m'y oppose et je pense qu'elles ne sont pas applicables et qu'elles ne doivent pas être appliquées. Et pourquoi Tariq Ramadan, excusez-moi, parce qu'on se dit... Mais j'aimerais bien répondre. Pourquoi simplement ne pas dire « je condamne » sans parler de moratoire ? Mais parce que j'ai expliqué. Vous me demandez ma position. Je le fais. Maintenant, je vous dis comment je parle au monde musulman. Si je voulais un double discours, je vous dis « je condamne, puis voilà, c'est tout, puis je m'arrête là, puis je vous fais plaisir. Mon but n'est pas là, je parle aux musulmans et je vais dans le monde musulman. » Dans le monde musulman, on se réfère aux textes. J'aimerais amener le monde musulman, non pas simplement à vous suivre parce qu'il y a une hypocrisie en Occident. On tombe à bras raccourcis sur le Nigeria. Est-ce qu'il n'y a pas des valeurs universelles ou dans le fond ? Laissez-moi finir. On tombe à bras raccourcis sur le Nigeria, mais on ne dit rien sur l'Arabie Saoudite avec laquelle on a des relations. Ma position est de dire au monde musulman, il y a des textes, mais les savants ne sont pas d'accord. Pour l'instant, ce qu'il faut qu'on fasse immédiatement, c'est qu'on arrête tous les châtiments corporels et la peine de mort dans le monde musulman, moratoire, pour qu'il y ait une discussion interne. Parce que je sais que dans cette discussion interne, il n'y aura pas de consensus et on peut aller vers la cessation. Mais écoutez, quand Tariq Ramadan utilise le moratoire, ça fait un scandale. Quand Jacques Chirac, sur la peine de mort, juste avant d'aller en Chine, dit « il faut un moratoire sur la peine de mort pour faire évoluer les mentalités parce que ça prend du temps », personne ne s'inquiète. Le noble moratoire de Jacques Chirac, l'ignoble moratoire de Ramadan. C'est exactement la même chose avec Amnistie Internationale qui a exactement la même politique du moratoire pour faire évoluer les mentalités. Ma position donc, M. Freisinger, elle est claire et en même temps, j'explique pourquoi je parle de moratoire. Mais j'aimerais vous dire une chose, monsieur. La façon dont vous parlez, parce qu'encore une fois, vous utilisez l'islamisme comme M. Le Favre le fait comme un épouvantail pour faire peur. Vous avez de la peine à admettre qu'on puisse être un citoyen suisse de confession musulmane, s'engager comme citoyen, c'est ce que je demande, et vous ne m'avez toujours pas prouvé, ni vous, ni d'ailleurs, M. Favreau, en quoi j'étais islamiste. Et j'aimerais... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et j'aimerais vous dire, M. Freisinger, vous qui défendez la Suisse et qui émettez des réserves quant au fait qu'on m'ait donné la naturalisation, l'avenir montrera, monsieur, qu'entre l'idée que vous faites de la Suisse, d'une Suisse raciste et xénophobe, d'une Suisse où on s'enferme et on est frileux vis-à-vis de l'étranger. Et l'idée que je me fais d'une Suisse plurielle et tolérante, ouverte à tous les citoyens de toutes les confessions, on verra, monsieur, qui défend le plus la dignité de ce pays entre vous et moi ? Je crois humblement que c'est moi plus que vous. Un mot pour M. Freisinger et puis ensuite on va dire au revoir au Valais. Je vous laisse répondre, M. Freisinger. Écoutez, je trouve beaucoup plus rassurant mon souverainisme qui quelque part se réfère à un état de droit, à certaines lois tout à fait précises, que cet internationalisme islamiste qui est le fascisme et le communisme modernes, qui est un totalitarisme extrêmement menaçant, qui est en train d'avoir une envergure planétaire et qui réellement a de quoi nous inquiéter. Je préfère m'inquiéter avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. On a compris votre position. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, parce que je concède qu'une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans le débat politique suisse, mais je concède qu'une fois de plus qu'il y a une question claire sur l'apidation où vous tournez autour du pot, que dans certains de vos livres... Où est-ce que j'ai tourné autour du pot, cher monsieur ? Où est-ce que j'ai tourné ? Vous dites que c'est une référence à respecter et vous vous dites... Je n'ai pas dit cela ? Si, dans vos livres, vous le dites. Et ce soir... Où cela ? Ce soir... Où cela ? Je n'ai pas fait un travail de bibliothécaire ce soir... Écoutez, je l'ai condamné dans tous mes ouvrages. Je l'ai condamné dans l'ouvrage qui est ici, ce que je crois. Arrêtez de dire n'importe quoi, cher monsieur. Mais je connais votre système qui est de dire ça à la télévision et d'aller dire autre chose dans les banlieues. Où est-ce que je l'ai dit ? Donc... Mais c'est vous le double discours. Libertariq Ramadan, puisque vous êtes toujours dans le 8 mai. Donc vous dites... Je suis condamnation, mais dans certains pays, je dois dire différemment, etc. Non ! Non, je dis la même chose, monsieur. Je dis la même chose. On doit dire non partout. Je dis le moratoire. Je dis le moratoire au Nigeria. Je dis le moratoire partout. Je dis la même chose. Pourquoi faut-il un moratoire ? Un moratoire en France aussi ? Vous pensez qu'il y a des jeunes des banlieues qui ont envie de lapider des femmes ? Vous n'êtes pas sérieux dans vos façons ? Alors, j'aimerais donner la parole. Allez-y, allez-y, allez-y.